Bonjour les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 13 décembre ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé puisque ce que j'ai publié c'était des vidéos que j'avais monté bien auparavant alors là je me suis décidé à vous faire les produits terminés, ça fait un bail que je n'en ai plus fait moi perso j'aime beaucoup les regarder chez les autres donc j'espère que ça vous plaira toujours j'avais ce Kiko là, je vais le jeter parce qu'il me donne une sensation, ça colle et bon ça fait un petit moment aussi que je l'avais ouverte, c'était ça donc c'était le go instant volume de Kiko, la couleur elle était pas mal, il est assez rafraîchissant, normalement il est aussi repulpant allez on attaque, donc en nourriture, on avait testé des chocolats de chez Nesté, l'atelier, donc c'était pomme caramel moi on a bien aimé, les morceaux n'étaient pas trop gros, c'était agréable, la pomme, c'était la pomme séchée, donc ça c'était pas mal c'était un chocolat que j'avais acheté à Noz, 89 centimes, c'était un duo, il y avait des morceaux d'amandes et de noisettes caramélisées il était très très bon celui-ci, alors l'atelier caramel pointe de sel, bon ça on aime beaucoup, ça c'était génial et puis moi j'aimais beaucoup à l'orange, eux ne sont pas fans de tout ce qui, enfin l'orange confite ah oui j'avais acheté ça dans un magasin bio, du crunola, cacao noisette, aux graines activées j'ai eu du mal à le terminer parce que bon, vu les prix de ce genre de produit, je me suis dit non tu vas pas le foutre à la poubelle j'avais vraiment du mal, j'ai essayé de l'orfourguer, il n'y avait rien à faire, ils m'ont dit mais c'est pas bon ce truc-là le chocolat était tellement costaud, non, non, je ne rachèterai pas ça j'ai regretté de ne pas en avoir pris plus chez Noz, en plus les dates de péremption étaient assez longues tout le monde a tapé dans le paquet, il était à 1,30€, c'est la marque Cher, donc sans gluten et écoutez c'est des, oh ça me gratouille là derrière, c'est le pull ce sont des gaufrettes au cacao, ils étaient très bonnes, la prochaine fois j'en reprendrai c'est sûr et plusieurs paquets, alors ça vous voyez il y a même de la poussière dessus parce que j'avais mis de côté c'était des crêpes dentelles que j'avais acheté chez Noz, essentiellement pour la boîte je m'étais dit je mettrais des die-cut dedans ou des tampons plats, enfin je verrai mais je vais l'utiliser donc je vais la laver, c'était 6,25€, on a adoré tous, moi j'avais pris chocolat au lait, saveur caramel, chocolat noir il y avait une quantité là-dedans parce que c'est quand même assez sucré bah écoutez on en a profité longtemps et c'est vraiment agréable, ça j'en reprendrai c'est sûr Raphaël m'avait ramené des riz, si je crois que je vous avais fait une vidéo, j'en avais parlé je crois ah oui, il y avait deux sortes qui m'avaient ramené de chez Action, je n'avais pas aimé ça, les garçons m'avaient pas mal aimé j'avais adoré ça, par contre c'est sucré à mort, donc moi j'en mange un, c'est bon je m'adosse mais ça à l'occasion j'en reprendrai, bon là j'étais chez Action, j'en ai pas pris vous voyez j'y suis allée, j'ai acheté des célébrations, des grosses boîtes ils ont toujours des beaux contenants, comme ça assez gros et comme si c'est pas loin, moi c'est rapide j'avais ramené ça chez le coiffeur, j'étais chez le coiffeur là hier bah je vous en parlerai après, pourquoi à nouveau cette couleur, je vous en parlerai après donc on continue avec les scruris ça j'ai acheté les Quadro Pocket de la marque C'est Moi là j'ai un deuxième sachet de gaufrettes, vous voyez, de chez Noz c'est la marque Milford, j'avais acheté aussi chez Noz pour 70 centimes et c'était, il y avait marqué thé, ah ça me fait mal limite, j'ai été piquée je crois thé, belle journée, bio, poulet naturel, bio, c'est un mélange, je plante c'était bien mais un peu costaud quand même, bon, je pense que je reprendrai quand même vu le prix, en tout cas chez Noz alors par contre, je voulais vous parler de ça, ça j'avais acheté également chez Noz pour 2,50€, le K2R détachant sous forme de pistolet c'est un peu dommage, j'ai jeté tous ces pistolets, ils devraient faire les recharges le problème, si vous ne trouvez pas les recharges, moi des fois je les garde en me disant tu as retrouvé la recharge, non mais c'est pas possible quoi donc là je vais le jeter, mais c'est dommage qu'il n'y ait jamais la recharge vous voyez avec pour faire un réassort, c'était bien, super power, ça enlevait bien les tâches et ça a duré très très longtemps, mais alors vraiment très longtemps d'ailleurs ils disent pour 5, ah non, non ils disent rien je croyais qu'ils disaient pour 50 détachages, non non c'est bien plus donc ça, poubelle, c'était bien, je reprendrai j'ai terminé celui-ci, le Rituals, vous savez c'était je crois dans un calendrier de l'Avent si je ne me trompe pas, cette année je n'ai pas acheté un seul calendrier de l'Avent que ça soit beauté, que ça soit tisane, pas un seul à part pour les petits du chocolat, je ne m'en suis pas offert un seul parce que j'ai encore tellement de produits de chez Kiehl's en miniature en petite miniature, il faut les utiliser, donc c'est aussi ridicule donc à un moment donné j'ai été sérieuse donc là c'est le Rituals of Hammam alors ça c'était quand même assez masculin je voulais le fourguez aux hommes ils m'ont dit, oh ça ne sent pas tellement monstre car il n'est pas voulu parce que mon mari il en a un très bon, je lui ai dit, non non moi je garde le mien donc je ne suis pas arrivé à le fourguer celui-là j'ai terminé le cottage cerise noire et pistache voilà, ça sent la cerise noire mais non, je ne rachèterai pas les petits, j'avais acheté ça en Allemagne je crois Bobini Vegan, c'était du shampoing bah écoutez, très très bien, donc ça je rachèterai alors je ne sais pas si on le trouve en France je ne peux pas vous dire, mais très bien donc ça je rachèterai j'ai terminé de chez Rituals ça c'était quelque chose que j'avais acheté je ne sais plus où vous dire, bon c'est le grand contenant il y a quand même 200ml celui-ci c'est le Yogi Flow bon le système de mousse gel qui se transforme en mousse, c'est sympa mais je trouve que des fois dans la douche quand vous avez les doigts mouillés, enfin quand vous êtes mouillés c'est embêtant d'appuyer et selon les systèmes, je crois je crois que c'est lui qui ne fonctionnait pas terriblement bien et j'ai vraiment eu du mal à le terminer mais l'odeur était sympa ce lot de Pro Win donc c'était un shampoing et un après shampoing j'avais quelqu'un qui travaillait chez eux qui m'avait dit ça fait de super cheveux elle avait des cheveux magnifiques d'ailleurs et ça faisait 200, mais j'ai eu du mal à le terminer autant le shampoing, j'y suis arrivée relativement vite donc je l'ai stocké là, je vous l'ai peut-être montré mais je ne crois pas bon, je voulais vous montrer le combo mais alors ça, j'ai fini par l'utiliser il faut me raser les jambes et en plus il était très jaune on le voit ici donc quand vous avez les cheveux clairs comme ça, ça a tendance à les jaunir j'ai vraiment du mal et je suis bien contente d'avoir fini en gel douche j'ai également, vous voyez ça ça fait partie du calendrier de la vente il y a je pense 3 ans maintenant ou 2 ans de chez Kiehl's grapefruit, ça doit être je ne sais plus pamplemousse, je ne sais plus je perds la boule effectivement j'ai regardé c'est écrit en français donc c'est pamplemousse, je vous ai dit pamplemousse je ne sais plus, oui il y avait bon bon, sans plus c'est bon, voilà je ne rachèterai pas ça c'est certain donc on va continuer chez Kiehl's parce que je vois que j'en ai plusieurs de chez eux j'avais donc cet échantillon shampoing à l'huile d'olive écoutez, il était pas mal il rendait les cheveux doux j'avais bien aimé mais je ne rachèterai pas une crème de corps voilà, au soja au lait de soja et au au miel pour le corps ça ne m'a pas marqué non, je ne rachèterai pas donc de toute façon ça ne m'a pas marqué pas plus que ça dans ces échantillons-là un masque à la graine de canneberge je viens de péter mes autres lunettes donc je change j'ai certainement la petite vis qui est tombée mais je sentais c'était un peu bizarre donc ça c'était un masque aux graines de cranberry si je ne me trompe pas et de canneberge peut-être donc c'est des petits formats mais vous en faites quand même deux, trois fois je vous les laissais pour vous montrer mais il y avait des sacrés morceaux par moment vous aviez je ne sais pas c'est comme si vous aviez des morceaux de de feuilles donc vous en aviez partout ah c'était dégoûtant à enlever après le résultat était pas mal l'odeur n'était pas désagréable moi j'aimais bien le flacon c'est fou mais autrement non ça je ne rachèterai pas c'est sûr et de chez Kiehl's j'avais aussi la crème de coeur vous voyez sous cette forme-là sous forme de peau mais j'achète parce que je trouve qu'elle a une odeur particulière une fois que c'est entamé et puis bon je ne cours pas après on va dire ça surtout un peu du gaspillage avec le shampoing à l'huile d'olive il y avait ça c'était donc l'après-shampoing cette gamme-là était pas mal et il en reste un petit peu je vous en ai laissé c'était franchement c'était pas mal donc voilà avec le calendrier de l'avant vous aviez droit à 10 euros il y a une petite carte que je n'avais jamais trouvée je lui avais dit d'ailleurs je lui avais prouvé par A et par B que j'avais acheté ce calendrier et elle me dit ah mais la carte elle était au fond j'ai dit bah non il n'y avait pas de carte donc et elle vous faisait un bilan de votre peau je n'avais pas été contente du tout du bilan j'avais l'impression que je l'embêtais dans le magasin j'étais déçue j'étais déçue par la façon dont on m'avait expliqué donc moi tout ce chichi ce tralala bah ouais j'aurais pu le faire tout seul mon bilan donc on avait été vachement étonnés avec ma fille en plus j'en avais pour cher en sortant ouais un petit peu sur ma faim on va dire alors je vais jeter ces lingettes c'est des lingettes que j'avais acheté vous voyez chez H&M si vous les ouvrez vous ne les utilisez pas de suite bah écoutez c'est foutu ça j'avais dû acheter lors d'un voyage ça c'est certain et je crois que c'était quand on était au Portugal donc je les jette il y en a encore quelques-unes dedans elles sèchent celle-là vous voyez je viens d'essuyer donc je vais les garder mais c'est pareil elles sont sèches mais je vais pouvoir essuyer mes mains pareil là ça j'étais quand même arrivée à les utiliser et c'était aussi H&M j'ai le 106 Diane de la marque Noreva que je l'avais eu dans une box j'avais bien aimé j'avais bien aimé maintenant est-ce que je rachèterais j'aime pas trop les eaux les eaux micellaires en fait je m'en rends compte mais bon je les avais eu dans des box et donc je les ai utilisés je vais avoir un petit rexonage j'en aurais peut-être d'autres voilà encore un deuxième donc ça je sais c'est pas bien pour la planète les mini mais quand on voyage ou dans le sac à main c'est toujours bien donc c'est mes préférés ça fait presque en mars ça fera un an que je crois que j'ai pu remis les pieds en Allemagne pour faire des achats il me semble que je vous raconte pas de bêtises j'ai dû traverser l'Allemagne avec mon mari mais j'ai pas été dans les magasins c'est triste quand même c'est triste et en même temps voilà quoi j'ai le shampoing toujours le même l'Oréal Elsev color vive pour les cheveux colorés on on est fidèle mon mari l'aime beaucoup je trouve chez Action je crois chez Lidl et chez Action et je sais toujours pas où il est le moins cher il est toujours pas percuté ce savon pour les mains je l'achète toujours chez Action l'autre fois j'ai eu du mal à en trouver il est bien les recharges j'en ai une là je pense je mets mon liquide vaisselle dedans et bon mais je peux pas garder toutes les recharges du monde du style des masques on est deux j'en ai peut-être encore un troisième qui traîne quelque part donc c'est pour le démaquillage waterproof Maybelline c'est mon préféré je vais l'acheter chez je me trompe pas Lidl et je paye 2,42 euros ou un truc comme ça donc j'en prends chaque fois que je passe d'ailleurs il faudrait que je le dise à mon mari parce que lui il va plus souvent que moi m'en prendre il faut que je lui montre ces petites choses les cartes là vous savez que j'avais acheté chez Action Woody et Floral bois et fleurs elle est bien et moi j'aime bien celle là je crois et puis une autre là Azul et Baby Sweet ça j'ai mis chez les enfants et c'est doux donc très bien je les aime beaucoup j'en mets dans la voiture j'en mets partout ça je rachèterai mais j'en ai encore alors de la marque Ahava alors ça c'était un lait minéral pour le corps c'était très léger donc ça ça pénétrait bien agréable et l'odeur elle était sympa également ça à la limite ça ne me gênerait pas vous voyez dans une box à nouveau c'était sympa il y avait 40 ml non ça c'était doux c'était agréable bon par contre il faut retrouver j'irai pas le commander spécifiquement il faut savoir quand j'ai le douche moi j'utilise maintenant essentiellement essentiellement l'herbolario enfin je termine encore un petit peu ce que j'ai j'alterne je vais dire vous voyez on avait ce genre de petit sachet c'est très très mignon j'aime beaucoup en papier alors j'ai terminé celui-ci indago alors indico mais indago donc c'est de la fleur d'indago je crois que c'est ça et bon ils ont des odeurs vraiment particulières celle-ci n'est pas ma préférée mais c'était vraiment c'est toujours agréable vraiment bien donc celle qui s'ouvre compte à lire je ne sais pas si vous pouvez aller à Sanremo parce que je crois il n'y a pas tellement de de points de vente vous pouvez le trouver un petit peu sur internet il me semble même chez Amazon j'ai un doute mais bon il faudrait pouvoir les sentir avant celui-ci ça sent les fleurs ça sent les plantes mais c'est selon c'est doux il y a toujours un sous-ton un peu particulier donc celui-là j'ai bien aimé mais ce n'est pas mon préféré j'en ai d'autres que je préfère donc d'ailleurs c'est celui-ci fait partie mais je crois que j'ai jeté le flacon ouais j'ai jeté le flacon c'est la fruit de passiflore ça j'ai bien aimé sympa comme tout mais je n'ai plus le flacon donc c'est un petit peu dommage je ne peux même pas vous montrer à quoi ça ressemblait je dois en avoir un autre bon très bien mais bon toujours pareil si vous n'êtes pas frontalière vous allez avoir du mal goji c'était très bien goji j'aime beaucoup goji j'aimais bien après c'est une question de goût et couleur mais je vous conseille quand même ce magasin si vous êtes frontalière et alors j'avais testé leur savon donc à la bardane et c'était des savons qui sont faits aussi vous voyez pour les peaux mixtes et grasses mais c'est souvent aussi fait pour les pour les enfants pour les jeunes ou les jeunes femmes qui ont de l'acné je cherche le mot et c'est un peu doux comme ça c'est vrai que ma peau les pores étaient plus resserrés voilà ça c'était bien je crois que j'en ai encore un la bardane vraiment bien un savon comme ça ça vaut dans les 5 euros quand même 4,50 5 euros donc il faut attendre qu'ils aient des offres et eux ils ont un système de points à l'intérieur donc c'est dommage parce que nous ils n'en voient pas ils n'en voient toujours pas à l'extérieur donc pas d'envoi internationaux mais ils ont un système de points de fidélité et je trouve qu'elle pas mal de points dommage vous voyez là aussi alors chaque fois ils vous mettent un échantillon d'autre chose donc dans chaque paquet vous avez droit à un échantillon ça c'est génial et le gel douche que mon mari utilise il y en a 2-3 qu'il aime bien mais ça c'est l'odeur qu'on préfère c'est ambre liquida donc ambre liquide c'est c'est une tuerie ça c'est un pâtisseur de la douche je ne vous dis pas il sent bon l'homme il sent bon donc c'est des flaconnages assez simples mais l'odeur elle est fabuleuse et puis ça reste sur le corps vous n'avez pas besoin de mettre un lait de corps après c'est doux ah non je me trompe ambre liquida il n'a pas le flacon et le deuxième que j'aime je me disais je ne reconnais pas l'odeur ça c'est méaré ça ça sent bon ça ça sent bon aussi ça sent un petit il y a des dates c'est plus chaud comme ça non mais les deux sont super bien là j'ai plus le flaconnage mais je vous ai gardé le carton je vous remontrerai il y en a toujours donc ça c'est super bien il en reste encore un peu terminé ceci de chez Ritual ça ça sentait très bon c'est un comment ça se dit un parfum d'intérieur vous pouvez aussi vaporiser votre lit ça ça sentait bon par contre il ne faut pas en mettre de trop sinon j'en avais un autre de la marque Koss je crois qui sentait mieux encore que lui lui il a un petit côté en tétant si vous en mettez trop peut-être je vais le garder pour mon bricolage je vous savez ça je vais le garder pour le bricolage plutôt mais le Koss il sentait vraiment c'était pas en tétant vous faisiez votre lit vous passiez un coup c'était vraiment bien je voulais vous dire par contre de la marque Kiehl's comme on se met beaucoup d'alcool moi à longueur de journée et de chez Kiehl's il y a cette crème Ultimate Strength bon voilà vous avez compris je vais vous montrer et franchement celle-là elle est géniale elle pénètre bien je m'en mettrai après elle pénètre bien elle n'est pas trop parfumée et vraiment bien après il ne connait pas son coup parce que ça faisait partie également du calendrier de l'Avent donc il y avait des belles choses dans le calendrier de l'Avent mais je ne reprendrai pas bon il n'y était pas donné non plus donc en en truc pour les mains j'avais terminé le Andy donc moi je l'ai terminé entre deux parce que comme je me lave beaucoup les mains je remettais encore un peu ça il y avait des petites billes bleues ça sent bon par contre mais ce n'est pas assez protecteur apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre donc dites-moi si vous savez et c'était en sang du Japon c'était pas mal j'aime bien les Andy ils sont bien ils sont sympas ils ont de belles odeurs et après j'ai terminé ceci de chez Pave Body Shop je ne trouve plus le nom Lush c'était une crème pour les mains Charity Pot mon dieu mais je l'avais dans mes tiroirs j'ai eu du mal à la terminer donc c'était bien plein par contre je me suis dit elle va être périmée mais non bon ça allait j'avais du mal à la faire pénétrer ça par contre j'avais des mains grasses j'ai laissé de la fourgue à mon mari et tout ça elle me disait ah mais c'est gras ça reste sur les mains donc ça non et Lush ça fait longtemps que j'achète plus rien chez eux j'avais acheté ça chez Sephora en solde vous voyez c'est un peu crade 40% c'est quand même quelque chose j'avais payé dans les trentaines d'euros c'était les Glam Glow les petits masques donc il y avait le blanc le noir et le vert donc le blanc c'était un soin purifiant alors j'aime beaucoup leur peau mais alors j'ai pas aimé j'ai pas trop aimé les masques je m'en reste un le bleu j'ai pas trop aimé les masques celui-ci regardez je l'ai pas terminé il a durci à peine il était ouvert je voulais me faire un deuxième masque avec mais c'est ça me dégoûte j'ai pas aimé donc celui-là c'est lourd c'est lourd comme tout le packaging est très beau mais bon le noir ça c'était masque exfoliant jeunesse pareil je n'ai pas du tout aimé la texture franchement moi j'apprécie pas de me mettre ça sur le visage c'était non j'ai pas aimé et je crois que c'est celui-là qui était pas mal alors celui-là c'était soin nettoyant double action ouais celui-là il avait des grains moins épais mais vous voyez j'étais pas fan ouais non il me reste le bleu je l'ai pas ouvert il faut que je termine pour m'en débarrasser j'ai terminé une petite boîte encore de pure altitude secret des Alpes ça c'était dans une box et je crois que je l'ai eu deux fois ça ça c'était bien ça sentait bon c'était léger j'ai bien aimé j'ai terminé un Narciso donc Narciso Rodriguez vous savez que c'est mon parfum celui-là je l'adore il n'y en a plus du tout donc il faut garder les emballages parce que je crois que c'est chez Sephora vous avez moins 25% quand il n'y a pas les moins 25% et si vous avez besoin d'un parfum et il n'y a pas de promo ça vous coûte plein pot alors que là bon j'ai terminé le Ilamide Subcu anti-âge j'avais pas été déçue le prix était correct donc est-ce que je reprendrais ? pourquoi pas pourquoi pas d'ailleurs il faut que je me note dans un carnet parce que je ne veux pas garder alors ça c'est toujours bien les pipettes là mais bon je ne peux pas garder tous les emballages je vais ressembler à une pharmacie vous savez et alors celui que j'ai préféré c'est le Subcu Eyes pour le contour des yeux celui-ci je pense que je reprendrais tu sais j'étais contente Ilamide oui je reprendrais donc je vais me les noter j'aime bien le système vous savez de pipettes celui-là je l'ai celui-là je l'ai je l'ai terminé au bout du bout parce qu'il me convenait bien il ne me boursouflait pas le bas des yeux tout ça je n'avais pas les yeux enflés et alors ce que j'ai terminé je l'avais mis de côté c'est Renergy yeux il était bien aussi 6 actions visibles double soin de Lancôme il était bien d'ailleurs je l'ai mis de côté mais je n'ai pas terminé vous savez le haut pour en dessous des yeux d'ailleurs je vais je vais essayer de le faire j'ai un miroir ça c'était c'était pas mal vous m'avez dit qu'on voyait moins les les cernes en dessous c'est quelque chose que je ne fais pas c'est drôle je m'en fous un petit peu j'aurais tendance à avoir des cernes plutôt bleues que brunes c'est plus joli quand on le met quand même mais il faut que je termine il n'est pas abîmé il ne sent pas mauvais donc je m'en souffle tout sur le pif je vais le terminer parce que c'est dommage bon le produit il faut le terminer c'est quelque chose je vois il y a plein de personnes qui mettent des anti-cerne moi je n'en mets jamais c'est bizarre j'ai toujours peur que ça m'assèche le bas des yeux moi j'ai des yeux très vous savez la peau très très ouais si je ne la traite pas tout de suite ça fripouille là je n'ai pas traité je suis fatiguée ça se voit tout de suite il n'y a rien à faire là j'ai l'air donc si vous ne traitez pas ça serait bien ça voilà voilà si c'est pas traité ça part en cacahuète donc ça je vais quand même le terminer mais j'avais bien aimé la texture j'en ai eu pour un bon petit moment là on ne voit plus rien j'ai vraiment raclé le bout du bout mais c'était léger c'était bien peut-être je reprendrai quand même en promo les contours de yeux j'aimerais bien acheter les ciselés pour moi c'est les meilleurs produits mais vous me direz si vous n'achetez rien d'autre et vous vous offrez de temps à autre un bon produit comme ça ça compense et donc là j'ai été sérieuse je n'ai rien acheté les derniers temps donc je pourrais m'offrir je pourrais me mettre sur la liste de Noël d'ailleurs je vais peut-être encore le rajouter le masque aussi là parce que il faut en profiter alors qu'est-ce que ah oui je voulais vous parler de mes cheveux donc j'ai été allé chez le coiffeur avant deux semaines avant qu'on nous remette en confinement et bon moi j'ai travaillé donc c'est pas ça le problème mais c'est que les salons de coiffure étaient fermés et bien sûr j'ai mes racines qui sont apparues parce que j'avais foncé la racine et ici j'ai un épi et non seulement j'ai aussi une tâche qui est blanche mais quand je vous dis blanche c'est blanc on dirait que je n'ai pas de cheveux ici là je crois à cet endroit là c'est pour ça qu'elle m'a mis comme ça donc bah j'étais bien embêtée je vous avais dit que j'étais partie en catastrophe au magasin et que j'avais acheté parce qu'ils disaient qu'ils allaient aussi fermer ses rayons là maquillage et tout ça dans les hypermarchés et donc je m'étais précipitée les stocks ben tout le monde avait fait la même chose je pense et puis il me restait des choses mais je m'étais dit ça ne va pas être forcément bien alors que je vous dise quand même j'ai dû en faire deux et j'y suis retournée hier elle m'a écrit on est ouvert Karine donc si vous voulez venir me voir je reviens et quand elle a vu elle a dit bon c'était pas catastrophique la première fois j'avais fait le Eugène Color et j'avais donc choisi la couleur blanc le 80 alors je n'ai pas fait de vidéo c'est dommage j'aurais dû me filmer la racine n'avait pas pris donc c'était très clair ici et ici c'était plus foncé bon on va aller à l'école les jeunes ils s'en fichent mais ma collègue m'a dit ça se voit au soleil ça se voyait ici c'était tout clair par contre j'ai beaucoup aimé par rapport au prix j'ai beaucoup aimé et je voulais garder le système vous replantez votre truc là dedans j'ai gardé non ça c'est c'est Yves Rocher je vous montre n'importe quoi donc j'ai gardé alors vous allez me dire elle est folle je les ai lavés j'ai bien aimé leurs gants ça parait bête mais les autres ont des gants je flotte ça ressemble à rien j'arrive pas à utiliser ceux là ils sont bien ils sont souples donc ça c'était déjà un bon point ce qu'il y avait de bien vraiment par rapport au prix aussi c'est qu'ils avaient un système et je les ai gardés parce que j'avais déjà emballé mes lunettes avec du film transparent eux ils avaient tout prévu ils avaient donc ça donc ça je les garderai à l'occasion bon après je ne suis pas pressée de me refaire mes couleurs parce que quand même on se loupe donc ça ça peut être bien mais je sais que ma fille des fois elle se refait donc je lui donnerai mais les gants maintenant je les ai lavés il y a encore un petit peu de teinture je vais les garder pour bricoler voilà ils sont vraiment bien parce qu'ils sont les autres ça crisse c'est bizarre donc ça c'était Eugène Colahor pour le prix vraiment bien du coup comme c'était trop clair mais ça c'était de ma faute j'ai dû en refaire une 8 jours après j'étais énervée et donc j'ai pris le blond foncé de chez Schwarzkopf mais là c'était foncé c'était bien foncé j'aurais dû vous faire une photo ah mais je suis bête et quand je suis arrivée donc chez la coiffeuse hier elle m'a regardée elle me dit bon c'est pas trop moche parce que quand vous faites souvent les racines si vous tirez trop moi ça m'énerve au bout d'un moment donc j'ai fait ça et donc la couleur elle est descendue un petit peu jusque là vous voyez donc est-ce que je trouve des mèches plus foncées c'était au plus foncé que j'ai là vous voyez c'était voilà elle me disait la couleur elle était belle c'était une belle couleur eux n'avaient pas cette qualité de gants et tout ça ils sont plus chers aussi mais la couleur était belle donc c'était ça moi c'est plutôt ressorti comme ça d'ailleurs le plus foncé là donc hier on avait le choix quand elle m'a vue elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait je dis ben qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et quand je suis venue j'avais pris l'eau je vous dis pas j'avais tout gré tout gonflé elle me dit ah mais il se fera bimée parce qu'elle elle est pour les soins et tout ça et puis moi c'est vrai j'avais utilisé des trucs là que j'avais en échantillon bon donc elle me dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fonce elle avait juste une cliente qui avait un châtain un châtain avec des mèches un petit peu dorées et moi avant le confinement la fois là où j'y étais la dernière fois où j'y étais moi je voulais les foncer en fait elle m'a dit ah ben non ça vous va bien Claire ça vous donne du peps c'est tout moi je voulais redevenir châtain avec du doré du caramel et elle me dit on refait comme madame alors je la regarde je dis ah bon mais cette fois j'avais pas prévu dans ma tête je m'étais dit vous alliez me faire quelque chose de spécial donc on a regardé on avait le choix soit de repartir sur du polaire vraiment clair et c'est pas tout à fait ce qu'on voulait mais c'est compliqué quand vous avez déjà fait des trucs et soit de revenir sur un châtain très clair avec des mèches plus ou moins plus jaunes plus dorées un peu ce que j'avais et je lui ai dit si je prends ça après est-ce que je peux éclaircir elle me dit ah ça va être compliqué ça abîme quand même beaucoup les cheveux bon je lui ai dit je lui ai dit bon vous savez quoi on va éclaircir ça et ce qu'on essaye ce qu'on essaye c'est qu'on a éclairci donc vous voyez une mèche sur deux donc elle a tout rééclairci et on a essayé une patine qui était donc un blond polaire et eux ils disaient que ça recouvrait à 100% les cheveux blancs moi je n'étais pas convaincue ma mère était coiffeuse on ne pipote pas trop sur les couleurs moi je sais ce qui tient et ce qui ne tient pas et je connais quand même mon cheveu j'ai dit moi je ne suis pas convaincue que ça va vraiment couvrir maintenant mes cheveux blancs là et donc on le voit encore vous voyez j'ai des cheveux blancs mais comme ici ça n'a pas couvert cette partie là ça a mis la patine là-dessus c'est des patines un peu polaires, beiges enfin voilà vous avez compris c'est un peu compliqué tous ces trucs là des 14, des 12 des machins bon c'est toujours un peu pareil et elle me disait écoutez on va quand même essayer vous avez le courage je dis ouais de toute façon je reviens moi j'ai un abonnement en fait j'ai un système d'abonnement en un mois je peux y retourner si je retourne 3 fois 4 fois je ne paierai pas si je reviens avant de faire la couleur je ne paierai pas la seconde couleur je paie plutôt les soins tout ce qui va être patine toutes ces choses là parce que le blanc il faut l'entretenir donc elle me disait bah vous revenez dans 8 jours si ça ne vous plaît pas je dis bah ouais je reviendrai dans 10 jours en fait on essaye comme j'ai quand même pas mal de cheveux blancs là sur ici et puis là maintenant de faire en sorte que ça soit clair pour ne pas avoir bon après voilà vous étiez partagé vous m'aviez dit le tout clair ça ne te va pas trop Karine bon je vais essayer je vais essayer après il faut se réhabituer aussi au maquillage bon après il faut voir comment ça bouge quand on lave de toute façon c'est pas grave au plus grave je refonce et je refais mes racines foncées là et clair là un jour je pense que je redeviendrai châtain un jour je pense que je redeviendrai châtain plus châtain foncé certainement pas noir et ben comme j'ai plus l'être mais je redeviendrai châtain voilà l'histoire des cheveux c'est toute ma vie les cheveux et moi vous me direz je n'aime pas alors elle me les sèche elle voulait un peu les boucler mais ils sont trop courts ça remonte de trop mais elle adore me faire le brushing alors moi je la laisse faire parce qu'elle est sympa elle adore me tirer les cheveux comme ça très plat et moi je n'aime pas être plate là vous ne voyez jamais comme ça quand je fais mon brushing ma fille elle aime bien mon mari l'aime bien moi je n'aime pas je trouve que c'est trop plat j'ai une petite tête ça me fait je n'aime pas dites moi puis on a recoupé en bas pour égaliser vraiment très peu parce que j'essaye là et si ça ne va pas je recouperai de toute façon il faut tester et voilà donc ça c'est l'histoire des cheveux il faut traiter 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 et elle m'avait donné des échantillons ça c'est génial je vous montre tout de suite ça je lui ai dit elle n'en avait plus ça s'appelle Cicaplasme Cicaplasme si on ne le voit pas je vous le mettrai blond absolu acide hyaluronique plus edelweiss sérum universel fortifiant thermoprotecteur cheveux décolorés ou méchés ça vous le mettrez au rinçage écoutez c'est génial ça le brushing il se fait tout seul alors attendez je vais juste voir si ça se rince je ne crois pas non non ça ne se rince pas sans rinçage c'est marqué devant sans rinçage ça je vais me l'acheter bon c'est toujours moins cher quand vous l'achetez sur internet tout dans des magasins spécialisés que je ne sais pas de quoi faire ça j'adore donc ça je vais me le mettre de côté celui-là réflexion bain chromatique riche donc je l'ai fait c'est pour les shampoings multiprotecteurs cheveux colorés ou méchés donc là elle m'en a réoffert je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert pour Noël donc ça c'est génial aussi très très bien franchement ces deux là je vais me le mettre de côté donc la fois précédente elle m'avait quand même conseillé de faire des masques avec celui-ci les masques ça me gave un peu et j'avoue que j'ai tellement de choses à terminer je lui ai dit elle m'a dit oui mais faites attention au moins un sur deux ça j'ai douillet il sent bon bon c'est épais c'est un vrai masque donc ça il faut que je fasse ça je l'ai acheté la fois d'avant donc là elle m'avait proposé une nouvelle gamme mais j'ai dit non la prochaine fois voilà il faut aussi faire des fois des petits choix et c'est cette gamme là réflexion qu'elle m'a proposé et elle m'a offert ça pour Noël donc le bain chromatique riche il fait quand même 80 millilitres alors moi je suis une habituée chez eux ils sont installés là où habitait ma fille avant et c'est elle qui me les avait fait découvrir ils sont plus adorables les uns que les autres moi j'ai ma coiffeuse Tayana attitrée mais le patron est génial sa soeur est génial les jeunes qu'ils ont pris il y a un homme un peu plus âgé mais il est en stage en stage oui et puis une jeune fille toute jeune ils sont sympas tous plus sympas les uns que les autres j'adore y aller et donc voyez ils m'ont encore offert bah c'est le même celui-ci en pareil 80 millilitres le nutritive donc c'est la même chose ouais c'est un satin alors ça c'est le bain et ça c'est le masque donc je pense que celui-là est plus épais encore que celui-ci donc ce sont des beaux petits cadeaux de Noël on les verra mais des pralines bon des fois on boit un coup ensemble et tout quand je suis la dernière cliente c'est sympa comme tout voilà j'aime bien y aller et ils m'ont encore offert ça Genesis de toute façon elle m'en donne toujours ben Nutri Fortifiant ça permet de tester aussi donc voilà alors pour les cheveux on va s'arrêter là vous me direz si vous aimez ou pas la lumière c'est joli l'hiver bon chez nous il fait très comment dire aujourd'hui ça va mais alors les derniers jours il faisait très blanc la nuit tombe à 16h il faut quand même quelque chose qui vous illumine parce que ça plombe un peu le moral vu ce qui se passe en plus vous me direz c'est bon quoi on a la dose ah oui j'avais encore ça de Yves Rocher donc celui-ci il était à quoi framboise bon des petits trucs alors en petits trucs que j'ai terminé j'avais ça j'en avais je crois que j'en ai encore deux ou j'en ai plus je sais pas il faut que je fouille lotus masque et masque à la grenade je les avais je les avais payé un euro ils étaient bien franchement petit budget mais bien je me suis fait un bain je fais pas trop de bain mais avec ces pour terminer ces trucs que j'avais acheté en Allemagne à base de macadamia de noix de macadamia donc c'était de la poudre ça c'était de la poudre non ou un galet un galet c'était un galet donc je l'ai terminé je me suis fait un masque tissu effet coup de fatigue j'avais acheté Aya Sey chez Nose je crois que chez Nose ouais celui-ci aussi effet c'était pour la bouche soin des lèvres donc chez Nose ils sont bien les Aya Sey là si vous les trouvez ils sont bien j'aime bien après qu'est-ce que j'ai pu tester j'ai testé alors ça je sais plus où je les ai vus Ah si, c'est une de mes abonnées Que m'ils avaient offert Je lui fais des bisous, elle se reconnaîtra Je crois que c'est elle Ouais, Magali avec sa fille Oui, oui, je leur fais des bisous Je crois que c'était elle Ou alors Clotilde, je ne sais plus, une des deux Et donc c'était Express Mask Express Gold Ça c'est bien Ça c'était très très bien, cette marque-là Happy Vita J'ai beaucoup aimé Et ça, ça devait être À base de Cassis peut-être Je ne sais plus Mais vraiment bien, ça j'ai beaucoup aimé Alors j'ai essayé ça De chez Velleda, la crème gaumante Au boulot Pour le corps, c'était bien Oui, parce qu'après j'avais l'huile de massage Minceur, alors très très bien Ces deux-là, je vais les mettre de côté aussi Velleda j'aime bien, j'ai fait ça Bon, c'était pas mauvais On les trouve chez Action Mais c'était pas mauvais C'était à base de thé vert Et de citron Je n'ai pas eu d'allergie Ça ne m'a pas piqué C'était un peu comme si vous mettiez du miel Voilà, mais c'était sympa Je n'ai pas eu de soucis Donc ça c'était très bien Je jette Mais je ne rachèterai pas Et après J'ai utilisé des petites choses En masque, c'est tout Alors, que je vous montre Ce que j'ai bien aimé Et j'ai aimé beaucoup de choses L'Occitane, gel ultra désaltérant À quoi ? J'ai bien aimé Beaucoup Beaucoup, beaucoup aimé L'odeur était sympa Après, je vous dis Il faut que je termine un peu ce que j'ai encore Mais j'ai bien aimé Donc tout ça, je vais me le noter Je les mets de côté pour noter Caudalie La crème de nuit anti-tâche Caudalie, j'aime beaucoup Donc ça, je ne vais pas le noter Mais c'est des produits Que je suis censée racheter S'il y a des promos Là, j'ai vu qu'il faisait deux produits Un offert Ou un truc comme ça Ça, c'est pour le visage Chaque fois Ça, j'ai beaucoup aimé La roche posée Hydreane Génial Est-ce que j'en ai laissé ? Des fois, j'en laisse Mais ça sèche Entre temps, le temps de faire la vidéo Comme je suis hyper réactive Vous me connaissez Non mais ça Ça ne correspond à rien Je peux Ça Donc c'était la légère Parce qu'apparemment Il doit y avoir plusieurs sortes Mais génial Hydreane Est-ce que vous utilisez ça ? La roche posée Génial Belif Alors Belif Qu'est-ce que c'était ça ? Mais j'ai bien aimé Parce que j'ai Oui, crème visage Ça, j'ai bien aimé Je ne peux pas vous dire D'où j'avais J'ai dû le recevoir Dans une box Très bien Aussi bien La Life Plancton Elixir Soin Régénérant J'ai beaucoup aimé Non mais là Il y a des crèmes Qui sont top Top, top, top La Hydra Beauty Micro Alors j'avais le sérum Et j'avais La crème J'ai bien aimé En fait Moi, ce que je regarde C'est les textures Un sérum Il faut qu'il pénètre rapidement Il faut que je me rende compte Quand même Vous voyez ici Moi je suis ridée là Avec le masque C'est une horreur Le masque Depuis que je porte le masque Ici J'ai même découvert Que l'un ou l'autre jour Heureusement que je les ai enlevés Chez moi J'avais des boutons blancs Là Non mais j'ai halluciné Moi qui n'ai jamais de boutons Mais ici Je me suis marquée Là Je me suis vachement marquée Ici Vous voyez C'est cassé Et là pour revenir Pour retrouver Il faudrait faire des injections Là j'ai énormément cassé Pendant le confinement Avec le masque Je trouve que je me suis marquée Là 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 Alors il y en a qui vont se marquer là Bon après moi j'ai le contour Il y en a là Je trouve que ça va encore Mais alors là Waouh J'ai eu un choc Quand je me suis revue de près Là Des fois Je fais un check point Oh le choc Oh le choc Je me suis dit Ah là tu m'enfles Et c'est vrai Quand j'hydrate Le soir Si je mets J'ai vu C'était qui C'est Hélène Qui disait Qu'elle mettait le sérum Et elle met le masque De nuit Sur le sérum Alors moi je ne mets toujours Que le masque Elle elle fait les deux Ah ouais quand même Je ne mets pas du tout Les mêmes quantités Et je pense qu'elles ont raison C'est ça Ça gonfle quand même Vous voyez Le lendemain Donc là Il faut que je fasse attention Mais là j'ai bien aimé Tout ça j'aime bien Donc un jour Je le note dans un carnet Celui là aussi Ultra correction sérum Très bien Bon les chanelles sont chères De chez Kiehl's J'avais celui-ci Pour les rides Oui c'est bien quand même J'ai plein d'échantillons De cette gamme Powerful Strength Line Reducing Donc il faut que je me les mette Des fois je me démaquille Et le soir je ne mets rien C'est un petit peu un tort Maintenant du mon âge On pourrait Il ne faut plus aller au lit Sans rien C'est tout Anti-rides yeux IDC J'ai adoré Bon on voit que je l'ai utilisé Ça a le temps d'oxyder Très bien IDC J'aime beaucoup Et alors Un masque Celui-là je l'avais oublié avant Mais que j'ai adoré C'est le Fresh là C'est génial Très 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 bien Je n'ai pas regardé le prix Mais j'ai adoré Et alors Le top du top Celui-là je vais me le faire offrir C'est le contour des yeux De chez Sisley Je vais me le faire offrir